Subhanallah wa alhamdulillah wa allahu akbar Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh L'islam avec ses deux milliards d'adeptes se positionne aujourd'hui comme l'une des religions les plus importantes et les plus influentes du monde D'après Pure Research Center, l'institut de recherche basé aux Etats-Unis l'islam sera en 2050 la première religion du monde devant le christianisme et toutes tendances confondues La religion prêchée et pratiquée par le prophète Muhammad, paix et salut sur lui avance à une vitesse exponentielle Malgré de nombreux préjugés, amalgames et dénigréments orchestrés par certains médias ce qui est encore plus impressionnant, c'est l'adhésion à cette religion de nombreuses célébrités à travers le monde Je vous propose justement dans cette vidéo le top des célébrités qui ont dit oui à la religion musulmane Bonne dégustation Numéro 15 Diams L'ex-rapeuse des nationalités françaises Diams ou plutôt Mélanie Georgiade s'est révélée au grand public en 2003 avec son tube DJ Elle a embrassé l'islam à la surprise générale en 2008 ce qui a entraîné un changement radical dans sa vie Numéro 14 Nicolas Anelka Le célèbre footballeur français Nicolas Anelka s'est converti à l'islam en 2004 Il n'a jamais caché ses convictions ni sa foi L'ancien international s'est confié dans les colonnes du média Al Arabiya en ce terme Je cite Ma conversion n'a pas changé ma vie Je vivais déjà avec le même principe Être juste Avoir des valeurs J'avais l'habitude de jeûner pendant le ramadan Parce que j'admirais les musulmans autour de moi qui jeûnaient Je me suis converti car j'avais la certitude de ce que l'islam était pour moi J'ai senti cette relation avec Dieu J'ai eu la conviction dans mon cœur que c'était ma religion Fin de citation Numéro 13 Franck Ribéry Franck Ribéry, le footballeur de nationalité française s'est converti à la religion musulmane en 2006 Il a pris le nom de Bilal Youssouf Mohamed ou pour faire court Bilal Ribéry Interviewé sur la chaîne de télévision Canal+, il a affirmé que sa conversion a gêné beaucoup de personnes Cependant il a poursuivi en disant Je cite C'est entre Dieu et moi On voit sur cette image l'attaquant étincelant de Bayern et de Munich en train d'accomplir le hajj ou le grand pèlerinage à la Mecque Numéro 12 Paul Pogba Champion du monde avec l'équipe de France en 2018 Paul Pogba a rejoint le grand train de l'islamisation des superstars Dans un entretien accordé à l'organe de presse britannique The Times Il s'est confié en ce terme L'islam c'est tout pour moi Cela m'a rendu reconnaissant pour tout ce qui est arrivé dans ma vie Ça m'a apaisé aussi Ce fut un bon changement dans ma vie car je ne suis pas né musulman même si ma mère l'était L'islam Ce n'est pas l'image que tout le monde voit Le terrorisme Ce que nous entendons dans les médias C'est vraiment autre chose Quelque chose de beau Le footballeur Paul Pogba a aussi affirmé Je cite L'islam m'a ouvert l'esprit Et a fait de moi une personne meilleure On pense davantage à ce qu'il y a après la mort Cette vie n'est qu'un test Cela me rend reconnaissant pour tout Cela a tout changé dans ma vie M'a fait réaliser certaines choses J'imagine aussi que cela m'a apaisé Numéro 11 Shakir H. O'Neill est l'un des plus grands joueurs du championnat américain du basketball Le NBA Il s'est aussi converti à la religion musulmane Même s'il s'exprime peu sur le sujet Il a déclaré Lors d'une interview télévisée Vouloir accomplir le cinquième pilier de l'islam C'est-à-dire le grand pèlerinage à la Mecque Numéro 10 Snoop Dogg Le rappeur et acteur afro-américain Calvin Cordozar Brodus Alias Snoop Dogg Fait partie des superstars ayant dit oui à la religion musulmane Né le 20 octobre 1971 à Long Beach en Californie Snoop Dogg s'est converti en 2009 Et a rejoint l'organisation politico-religieuse The Nation of Islam Il a affirmé vouloir répandre la paix et l'harmonie en devenant musulman Numéro 9 Janet Jackson Janet Jackson est la cadette de la famille Jackson aux États-Unis Chanteuse mondialement connue Elle s'est convertie à l'islam en 2013 Elle a affirmé que son islamisation a été dictée par sa seule volonté Après avoir étudié le précepte de sa nouvelle religion Un choix plutôt bien accepté par la grande famille Jackson A-t-elle ajouté Résidente à Doha, elle a épousé Wissam Al-Mana Un milliardaire qatari dont elle est enceinte Loin de sa sulfureuse image d'avant la conversion Elle a désormais adopté un look plus commode par rapport à sa nouvelle religion On la voit dans les rues de l'émirat En dessant le hijab comme la plupart des femmes qatari Numéro 8 Germaine Jackson Germaine Jackson est le frère aîné de Janet Jackson Il a partagé son expérience concernant sa conversion à l'islam Dans une interview donnée à la BBC Il y a expliqué comment il est passé de chrétien à musulman en 1992 Et les raisons de ses choix Il a évoqué un voyage qu'il a effectué en compagnie de sa soeur Janet Jackson Au Moyen-Orient dans les années 1980 C'est à cette occasion qu'il est tombé amoureux de l'islam Il a rencontré des enfants en Arabie Saoudite Qui l'ont chaleureusement accueilli Et qui lui ont parlé de l'islam Il a déclaré, je cite Ils ont commencé à me parler de l'islam Et le ton de leur voix me démontrait à quel point Ils en étaient fiers C'est ce qui m'a poussé vers la religion musulmane Quelque chose a chamboulé en moi Et j'ai essayé en vain De me dire que rien ne s'était passé Mais je ne pouvais pas me mentir plus longtemps Dans mon coeur, je m'étais converti à l'islam M'être converti à l'islam m'a fait l'effet d'une renaissance Il a terminé en disant, je cite J'ai trouvé dans la religion musulmane Des réponses que je n'avais pas trouvées dans la religion chrétienne Numéro 7 Malcolm X Malcolm X est l'une des personnalités les plus importantes de la cause noire aux Etats-Unis Après sa conversion à l'islam Il a pris le nom de Malik Al-Shabaz Son guide spirituel était Elidia Mohammed Il a été prédicateur et porte-parole des Nations of Islam Pendant une dizaine d'années Lors de son pèlerinage à la Mecque en 1964 Malcolm X a rencontré le prince Faisal de l'Arabie Saoudite qui lui a réservé un accueil chaleureux Il a dit à ce sujet, je cite Jamais je n'ai connu d'hospitalité aussi sincère, de fraternité aussi bouleversante que celle des hommes et des femmes de toutes races réunies sur cette vieille terre sainte, patrie d'Abraham, des Mohamed et des autres prophètes des saintes écritures Jamais je n'ai été honoré comme ici Jamais je ne me suis senti plus humble et plus digne Son voyage à la Mecque l'a radicalement transformé en le faisant passer du noir en colère Voant une haine viscérale au blanc à un homme plus modéré Numéro 6 Karim Abdul-Jabbar Karim Abdul-Jabbar, né Ferdinand Lewis Alcindor, est considéré par beaucoup comme étant le meilleur joueur de basket de tous les temps Élu six fois meilleur joueur du NBA aux Etats-Unis, il détient le record du nombre de points marqués avec 38 387 Il a commencé à s'intéresser de près à la religion musulmane après avoir lu l'autobiographie de Malcolm X, l'Américain militant du droit de l'homme En 1973, il s'est rendu en Libye et en Arabie Saoudite afin d'améliorer sa maîtrise de la langue et de parfaire sa connaissance de l'islam Il a déclaré, je cite, l'islam est en mesure de répondre aux exigences d'un athlète professionnel aux Etats-Unis Numéro 5 Lionel Messi Lionel Messi, l'attaquant célébrissime du FC Barcelone, a aussi embrassé l'islam Plusieurs fois désigné meilleur joueur du monde, il a déclaré, je cite « L'islam est une religion de paix et d'amour et que c'est bien d'être musulman parce qu'il y a une sorte d'homogénéité entre l'islam et la nature humaine et qu'enfin chaque personne est libre de choisir sa religion » Il a ajouté que le fait de se convertir à l'islam n'affecte en aucun cas son rendement sur le terrain Il a également souhaité que sa nouvelle vie n'affecte pas le comportement de ses proches aussi bien au FC Barcelone qu'en équipe nationale d'Argentine Numéro 4 Mike Tyson L'américain Mike Tyson est une grande figure de la boxe Il a été champion du monde poids lourd de 1986 à 1990 Il s'est converti à la religion musulmane au début des années 1990 et a pris le nom de Malik Abdul Aziz Il a accompli le pèlerinage à la Mecque en 2010 L'islamisation de Mike Tyson a été un facteur très positif dans la vie de la superstar Car elle lui a permis de retrouver de la sérénité dans sa vie qui, jadis, était très tumultueuse Numéro 3 Michael Jackson Michael Jackson s'est converti à l'islam avant de mourir selon son frère Germain Jackson D'après le tabloïd britannique The Sun Il aurait fait la Shahada, l'attestation de foi Après une cérémonie à Los Angeles Dans la maison du producteur Steph Porcaro Avec qui il avait travaillé Le plus grand chanteur de tout le temps a composé une belle chanson dont le titre est Oh Allah Numéro 2 Mohamed Ali Mohamed Ali est le plus célèbre boxeur de l'histoire Cet afro-américain a été champion olympique, trois fois champion du monde et le plus grand sportif du 20e siècle Il a embrassé l'islam dans les années 60 à l'âge de 22 ans Il a toujours pratiqué sa religion sans complexe Ses interviews et passages dans les médias ont été des clans pleins pour promouvoir les bienfaits de l'islam sur sa vie et son équilibre Numéro 1 Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo est aussi musulman Il est entré dans la légende du Real de Madrid en dévenant le meilleur buteur de l'histoire du club en la Liga Il a accordé une interview au site Le Compétiteur Net dans laquelle il a affirmé que son secret pour rester au top durant toutes ces années C'est résumé ainsi qu'il suit L'entraînement, le bon physique et l'écoute des versets du Coran avant le gros match Il a ajouté, je cite Sans l'islam, je pense que je n'en serai pas où j'en suis aujourd'hui J'étais un petit con Je fonçais droit dans le mur Je buvais de l'alcool Je côtoyais des femmes de mauvaise fréquentation Heureusement, un jour, j'ai eu une révélation Ce jour-là, on peut dire que l'islam a sauvé ma vie Fin des citations Madame, Monsieur, comme vous l'avez constaté Toutes ces célébrités ont embrassé volontairement l'islam Pour mener une vie terrestre en conformité avec la volonté des dieux Et surtout, espérer entrer au paradis éternel dans l'au-delà Nous leur disons bravo, vous avez fait le meilleur choix Conformément au verset coranique suivant Ô les croyants, craignez Allah comme il se doit Et ne mourrez qu'étant musulmans Chapitre 3, verset 183 Ô les croyants, entrez en plein dans l'islam Et ne suivez point les pas du diable Car il est certes pour vous un ennemi déclaré Chapitre 2, verset 208 Dis Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah Car Allah pardonne tous les péchés Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux Chapitre 39, verset 53 Quiconque prend le droit chemin Ne le prend que pour lui-même Et quiconque s'égare Ne s'égare qu'à son propre détriment Et nul ne portera le fardeau d'autrui Chapitre 17, verset 15 Ô homme Nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle Et nous avons fait de vous des nations et des tribus Pour que vous vous entrez connaissiez Le plus noble d'entre vous Auprès d'Allah Et le plus pieux Allah est certes omniscient Et grand connaisseur Chapitre 49, verset 13 Merci d'avoir visionné Et à très bientôt Inch'Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Et à très bientôt Et à très bientôt Merci.